Donc, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la compétence des agences de marketing web en général, que ce soit une agence de SEO, que ce soit une agence de AdWords, que ce soit un designer graphique, etc. On va regarder ensemble, dans ce vaste monde rempli de charlatans, comment rapidement vous pouvez faire en sorte de savoir si votre agence que vous avez présentement ou que vous voulez engager est une agence qui est compétente. Petit disclaimer, le certification Google AdWords ne vaut rien, pour ne pas dire d'autre chose. Premier point pour savoir si votre agence de web marketing est compétente, c'est si vous avez accès au suivi des conversions. Donc, est-ce qu'il y a des tags de conversion qui ont été installés au niveau de votre campagne Google Ads? Très simplement, c'est quoi une conversion? C'est une action qu'un potentiel client va faire suite au clic de votre annonce. Donc, par exemple, moi, je recherche du lavage de vitres. Et puis, je vais aller sur Google, je vais taper « lavage de vitres ». Je vais cliquer sur votre annonce parce que vous êtes un laveur de vitres. Je vais tomber sur votre site Internet. Donc, là, je viens de vous coûter, par exemple, 2$ parce que j'ai cliqué sur votre annonce. Mais je n'ai encore absolument rien fait. Je suis juste tombé sur votre annonce. Donc, pour que je convertisse, donc pour que je sois comptabilisé comme une conversion, il va falloir bien sûr que je prenne action. Que je vous appelle pour demander une soumission ou pour faire un contrat de lavage de vitres. Que je me présente directement à vos bureaux. Que je remplisse un formulaire, par exemple, où est-ce que je vous envoie les photos de ma maison pour que vous me fassiez un estimé, etc. Vous comprenez le principe. Pour que je sois comptabilisé comme une conversion, il va falloir que je prenne action. Donc, une action concrète qui va vous amener plus proche à votre vente. Donc, c'est vraiment la base du Google AdWords ou de, en fait, n'importe quelle campagne de pay-per-click. Que ce soit du Facebook Ads, du LinkedIn Ads, que ce soit du Google AdWords. C'est du pareil au même. C'est bien important de savoir, bien sûr, combien ça vous coûte pour avoir ce lead. Parce que sans ces chiffres-là, vous allez savoir combien il y a de gens qui ont cliqué sur votre annonce. Combien de gens ont vu votre annonce. Combien ça vous a coûté. Mais vous n'allez avoir absolument aucune idée de votre retour sur l'investissement. De combien vous auriez pu, que vous avez généré suite à ce 500$, ce 10 000$ dépassé mensuellement. Donc, pour voir si votre campagne Google Ads a des conversions, des tags de conversion mises en place. C'est très simple. Tout ce que vous allez faire, c'est aller dans le menu en haut, outils. Cliquez sur conversion et regardez par la suite si vous avez des conversions. Deuxième point, c'est, si vous avez des conversions dans votre compte, félicitations. La première étape est passée. Deuxième étape, c'est de regarder, bien sûr, si ces conversions font du sens. Donc, si ces conversions vous apportent un réel gain. Parce qu'encore une fois, une conversion, ça peut être n'importe quoi. Puis là, j'ai déjà vu dans un compte client d'un grand fournisseur automobile, d'un grand concessionnaire automobile que je ne vais pas nommer, une agence qui avait fait en sorte qu'une conversion soit comptée comme quelqu'un qui visite la page contact, sans prendre action. Donc, pour eux, une conversion, c'était quand quelqu'un clique sur l'annonce, va sur la page contact, ça compte comme une conversion. Alors que ça ne fait aucun sens parce que la personne n'a absolument pas appelé, elle n'a pas demandé un estimé pour la voiture, elle n'a pas appelé pour aucune autre raison, elle ne s'est pas rendue sur place en ouvrant son GPS. Elle n'a absolument rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est aller sur la page contact. Donc ça, c'est une très, très, très mauvaise conversion. Donc bien sûr, ça peut paraître niaiseux, mais la deuxième étape, c'est de s'assurer que les conversions font du sens. Rapidement, une conversion qui fait du sens, c'est un appel, le remplissage d'un formulaire de contact, une vente ou encore ouverture d'une position GPS si vous êtes un magasin physique. Il y en a bien sûr d'autres, ça peut être des exceptions, mais si vous vous rendez compte que c'est visite sur la page contact ou qu'une conversion est comptée lorsque quelqu'un clique sur un bouton un peu bizarre sur votre site internet, bien moi je poserai des questions à l'agence qui s'occupe de vos Google Ads. Troisième point, c'est le numéro de téléphone dynamique. Donc est-ce que les appels sont trackés? Donc est-ce que vous savez, si vous avez 20 personnes dans une journée qui appellent votre entreprise, est-ce que vous savez que 5 personnes proviennent du référencement naturel, donc sont allées directement à partir de Google, 5 personnes proviennent du Google Ads et puis 10 personnes proviennent par exemple des réseaux sociaux. Il existe plusieurs l'échelle, donc CallRail, Twilio, etc. C'est rendu ultra simple aujourd'hui de tout simplement ajouter des numéros qu'on appelle dynamiques, des numéros de téléphone dynamiques qui vont faire en sorte que le numéro 1 va apparaître lorsque quelqu'un est en provenance du Google Ads, le numéro de téléphone numéro 2 va apparaître lorsque quelqu'un va provenir du référencement naturel, etc. Donc on va pouvoir vraiment séparer les appels qui sont générés par votre pay-per-click, donc votre campagne Google Ads, Facebook Ads, etc. vis-à-vis qu'est-ce que vous n'avez pas payé, par exemple pour votre référencement, un post sur les réseaux sociaux, etc. Donc bien important que ce numéro soit un numéro qui est dynamique, qui change et puis qui est redirigé. vers votre business number, donc vers votre bureau, vers votre numéro de téléphone de business. Quatrième point, est-ce que vous A-B testez vos annonces et votre URL de destination? Donc, est-ce que vous avez une version A et une version B de chacune de vos annonces? Donc par exemple avec des call to action qui sont différents, un copywriting qui est différent, donc l'écriture de votre annonce qui est différente, vous amenez un angle supplémentaire sur la version B que vous désirez tester contre la version A pour savoir laquelle va être plus performante. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que l'agence qui s'occupe de vos Google Ads fait ça? Bien important de le faire au niveau des annonces et dans un second temps de le faire sur l'URL de destination. Donc est-ce que par exemple mettre vos témoignages clients en deuxième section sur votre landing page va vous apporter un taux de conversion supérieur à par exemple le mètre en dernier? Est-ce que mettre des numéros de téléphone sur le premier, le deuxième et le troisième layer de votre landing page va vous amener plus de conversion que par exemple si vous le mettez seulement en haut dans la tête? Est-ce que le bouton bleu va vous apporter plus d'argent et de conversion que le bouton rouge, etc. Donc bien important de s'assurer que vous avez un A-B test autant au niveau de vos annonces que votre URL de destination, a.k.a. votre landing page. Cinquième et dernier point, c'est la relation que vous entretenez avec la personne qui s'occupe de votre marketing web. Donc est-ce que c'est une personne en qui vous avez confiance? Est-ce que c'est une personne qui par exemple, si vous avez de la difficulté à comprendre certains termes de marketing web, est-ce que c'est une personne qui va vulgariser ces termes pour vous? Est-ce que c'est une personne qui va être apte à répondre à vos besoins? Est-ce que c'est quelqu'un qui lorsque vous posez vos questions, vous répond rapidement, de façon complète, sympathique? Bon, c'est vraiment un gut feeling. Donc allez-y vraiment avec votre feeling. Est-ce que la personne qui s'occupe de mon marketing web a bel et bien à cœur ma réussite et la réussite de mon entreprise ou veut seulement charger le plus cher ou pense seulement à l'argent que je peux lui apporter? Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Contactez-nous sur Facebook. Contactez-nous en prenant une consultation gratuite. Contactez-moi. Envoyez-moi un Messenger. Je m'en fous, je vais vous répondre. Et puis, sur ce, à la prochaine vidéo.